bonjour à tous et merci donc de regarder cette vidéo aujourd'hui on va parler de la mise à jour de windows 10 la fameuse mise à jour windows anniversaire si elle ne vous a pas encore été proposé il y a une possibilité de la forcer en téléchargeant un petit utilitaire je vous mettrai le lien sous la vidéo on va tout de suite aller dans le dossier téléchargement dossier partagé v-1 2 sur partager alors on est sur une machine virtuelle actuellement on est sur un mac avec un windows 10 virtualisé sur mémoire fusion 8.5 t vue d'éléments liste téléchargement 6 sur téléchargement et on va aller tout en bas w windows 10 upgrade 28 1080 80 sur 20 voilà ici c'est ce fichier qui va falloir donc télécharger comme je vous disais tout à l'heure je vais vous mettre le lien de la page pour pouvoir le télécharger une fois qu'on est positionné dessus on valide bureau sécurisé donc ici il nous demande si on autorise bien sûr l'installation on va faire un alto on a une boîte de dialogue qui s'ouvre comme celle ci ici on va donc la lire je vous mets en très gros mettre à jour vers la dernière version de windows 10 l'une des meilleures fonctionnalités de windows 10 et l'amélioration continue avec chaque mise à jour actuellement ce pc n'exécute pas la version la plus récente et la plus sécurisée de windows 10 ce pc exécute la version 10 1586 la dernière version et 14 1393 pourcentage achevé nous pouvons vous aider à obtenir les dernières fonctionnalités et amélioration en matière de sécurité cliquez sur mettre à jour maintenant pour démarrer quand vous avez vu on n'est donc pas à jour on va lui demander de forcer la mise à jour en tabula ne pas mettre à jour maintenant lien mettre à jour maintenant bouton ce qu'on va vouloir faire le valide félicitations ce pc est compatible nous allons démarrer le téléchargement de windows 10 dans quelques instants 0% cette opération va prendre un moment vous pouvez continuer à travailler comme vous voyez le téléchargement est lancé donc c'est parti on va voir tout de suite une fois le téléchargement achevé alors cette mise à jour est assez importante car au niveau de l'accessibilité vous allez donc pouvoir avoir beaucoup d'interactivité avec le narrateur vous met donc en gros la fenêtre et on va entendre ce qui se passe voilà donc nous voilà arrivés à votre mise à jour 95% 95% on va donc voir la continuité de cette fenêtre et voir avec l'accessibilité ce qu'il en est au niveau de cette mise à jour donc comme d'habitude je vous fais par étapes les différentes fenêtres qui se présentent à nous pour que vous puissiez suivre aussi vraiment vous voulez faire vous même la mise à jour la force et à 97% préparation de votre mise à jour téléchargement de la mise à jour de windows 10 patienter préparation de votre mise à jour pour téléchargement de la mise à jour de windows 10 patienter pourcentage achevé 98% nous pouvons vous aider à obtenir les dernières fonctionnalités et améliorations en matière de sécurité cliquez sur mettre à jour maintenant pour démarrer plus d'informations processeurs ok mémoire ok espace disque ok cette opération va prendre un moment vous pouvez continuer à travailler vous retrouverez vos fichiers là où vous les avez laissé choisissez dès le moment où vous souhaitez démarrer votre mise à jour si vous ne l'aimez pas vous pourrez revenir en arrière facilement windows 10 enregistrer votre travail et laissez votre pc branché et activé si vous choisissez de redémarrer ultérieurement nous redémarrons automatiquement le pc lorsque vous ne l'utilisez pas généralement la mise à jour prend 90 minutes au moins mais nous vous indiquerons lorsqu'elle sera terminée information d'installation certaines fonctionnalités de windows 10 requiert un matériel avancé certaines fonctionnalités ont été modifiées ou supprimées windows 10 est automatiquement mis à jour pendant la période de prise en charge la prise en charge de peu varier en fonction des appareils plus d'informations windows 10 est un téléchargement supérieur à 3 go des frais d'accès à internet peuvent s'appliquer annuler la mise à jour réduire patienter cette opération ne prendra que quelques instants démarrage du téléchargement dans 2.0 heure démarrage dans acheter de nouveaux pc en ligne on est sur la deuxième phase de la vérification de la mise à jour et ensuite arrivera la mise à jour totale de windows anniversaire 22% 39% au niveau de la vérification cela va très vite on est déjà 46% 46% on est sur la troisième phase sur la préparation donc de la mise à jour mise à jour de windows 10 patienter pourcentage achevé 36% cette opération va prendre un moment vous pouvez continuer à travailler 73% voilà donc on va maintenant ensemble la boîte de dialogue qui vient de terminer le téléchargement et voir les directives que windows nous donne pour faire cette mise à jour votre mise à jour est prête votre pc doit être redémarré pour effectuer la mise à jour enregistrer votre travail et laisser votre pc branché et activer si vous choisissez de redémarrer ultérieurement nous redémarreront automatiquement le pc lorsque vous ne l'utilisez pas généralement la mise à jour prend 90 minutes au moins mais nous vous indiquerons lorsqu'elle sera terminée redémarrer maintenant donc je tabule et le bouton redémarrer maintenant espace sur le bouton redémarrer maintenant vous allez être déconnecté fenêtre donc le pc et vient s'éteindre et on est actuellement sur un redémarrage de windows pendant ce temps il n'y a malheureusement pas de synthèse vocale qui nous aide et il est absolument nécessaire de ne faire aucun redémarrage du pc pendant ce laps de temps car ici donc le pc va redémarrer à plusieurs reprises donc c'est très important de ne jamais éteindre le pc pendant ces phases donc voici cette fenêtre que vous devez voir lorsque vous lancez votre mise à jour lorsque vous forcez votre mise à jour windows une fois le redémarrage de votre windows lancé vous allez avoir une fenêtre comme celle ci au fur et à mesure le pourcentage continue et comme il nous disait tout à l'heure cela met à peu près 90 minutes le temps de faire la mise à jour voilà donc je vous reprends après cette fenêtre je vous dis donc à tout à l'heure on est donc sur une deuxième phase de redémarrage on est donc sur la troisième phase de redémarrage du pc donc actuellement on en compte 3 on est donc rendu à 99% et nous sommes repartis pour un quatrième redémarrage on est alors ici nous allons être dans une phase où plusieurs étapes où windows va faire différentes choses non vocalisées donc après ce redémarrage il reprépare donc notre pc à installer les différents packages de la mise à jour windows 10 anniversaire ici encore nous sommes sur des phases d'installation non vocalisées je laisse ces phases pour que les personnes voyantes puissent voir ce qui se passe ce qui a décrit à ces moments boîte de dialogue narrateur bouton noms alt et n voulez vous activer le narrateur le narrateur lit les textes affichés à l'écran à voix haute pour lancer ou quitter le narrateur appuyez sur la touche de logo windows et entrée de votre clavier ou sur les boutons d'augmentation du volume et de démarrage de votre tablette pour désactiver ces raccourcis cochez la case et cliquez sur non vous pouvez les réactiver dans les paramètres généraux du narrateur voilà donc un petit message sympathique du narrateur qui nous dit que on peut l'activer ou le désactiver suivant les raccourcis clavier boîte de dialogue narrateur bouton compris alt et c utiliser le mode analyse pour naviguer sur les applications et les pages web à l'aide des flèches haut et bas on a donc réussi à forcer la mise à jour de windows 10 en windows 10 anniversaire grâce à ce petit logiciel j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais donc vous faire d'autres vidéos sur l'accessibilité de windows 10 et son narrateur et les différentes possibilités que nous offre celui ci avec nvda jaws je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et comme d'habitude si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne pour continuer à visionner à recevoir les vidéos directement dans votre boîte mail à très bientôt salut